Michel Cassé est astrophysicien, c'est un complice des nuits de la certitude depuis le début, et notamment celle sur les mathématiques qui avait un peu initié les soirées. Hervé Chandet c'est l'organisateur de tout ça, et c'est une aventure extraordinaire parce qu'on ne sait pas où elle nous conduit, c'est ça la bonne nouvelle. Et puis Jean-Pierre Aubignon dirige l'Institut des hautes études scientifiques, où travaille Michel Gromoff et où travaille beaucoup d'autres qui sont des personnages absolument extraordinaires. Alors, on va commencer Michel Gromoff avec un mot, je n'ai choisi que des mots, pas des concepts, pas des théories, pas des équations, que des mots. Puisque vous êtes aussi exigeant sur les mots, qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous faites avec le mot incertitude ? Il y a deux niveaux de paradigme, puis un français, ça sera très promisible. C'est un français promisible. Ce n'est bien fait qu'il faut Michel, c'est pour moi. Ce qu'il dit, ça sera très très simple. Mais, à cette étude, la communauté musicienne a essayé... Plus près, plus près, comme ça, plus près. Voilà, voilà. C'est un nouveau probabilité. Et la probabilité, c'est le concept qui a l'aspect mathématique et l'aspect pratique. Et, à mon avis, c'est toujours le concept vivant. À la même temps, il y a la formulation précise dans la mathématique, qu'il fait final. Parfois, on pense qu'on connaît ce qu'est la probabilité, mais il fait, dans mon avis, c'est un domaine intellectuellement, philosophiquement et mathématiquement, pas quand je suis fini par être très ouvert. À cette étude, pour moi, ça devait être théorie, mais mathématique, que ce n'est pas le train de probabilité classique, mais que ce serait efficace et plus adapté à la situation, disons, de biologie ou de psychologie. Ou, parce que, ce que je comprends, dans les probabilités, les parties plus profondes et plus dans les usages, c'est dans les physiques, et particulières dans la physique mystique. Mais, ce n'est pas vraiment la définition de probabilité qu'on a utilisée. Parce que la probabilité, c'est d'un outil phénomène, il n'y a pas aucun sens physique. Il est toujours très petit. Il y a un phénomène trop grave. Mais, ce qui est, la structure elle-même, est bien. Vous voyez, vous voyez l'étudiant, il est de la manière très efficace, parce qu'il y a toujours des systèmes, parfois, secret, parfois, évident. S'il n'y a pas des systèmes de ce genre, on ne peut pas utiliser cette nation. C'est un grand problème dans la linguistique. Qu'est-ce que c'est la probabilité d'une synthèse ? Une phrase. Une phrase. Chances, qui, par exemple, dit qu'il n'y a aucune possibilité d'un sens de cet objet. Mais, à la même temps, la méthode statistique, il n'y a plus qu'un potent dans la linguistique. Mais, la conception de la probabilité n'y applique pas. On ne connaît pas qu'est-ce que c'est la probabilité, qu'est-ce qu'est la probabilité d'une fonction. Mais, il existe, au sens, il n'y a pas d'un sens évident. La même comme la probabilité d'un phénomène, des positions d'atomes, des positions pré-correctes, il n'y a pas aucun sens. C'est l'ordre absolument minuscule. Mais, on ne peut plus l'utiliser. C'est quelque chose de bizarre. Tout le chou, et c'est ce Borg dit, parce que j'ai dit beaucoup de choses pour que ça dise vrai, Borg dit que toutes les choses de lesquelles la réalité est faite, toutes ces choses n'est pas rien. Il y a des trappes, il n'existe pas, mais il faut que l'unison de ces choses fait notre réalité. et c'est toute une de ces phénomènes qui servent les idées qu'on a avant. Il va tellement vite, Michel Borghoff, que ça vous ennuierait, Jean-Pierre, peut-être de faire un petit, comment dire, un petit résumé de ce qu'il a dit là, qui est magnifique et qui est extraordinairement intéressant parce que je lui ai posé une question ensuite sur ce que dit, est-ce que c'est Poincaré qui dit ça, ou Claude Bernard, je ne sais plus, mais qu'importe, on y reviendra, sur le fait que, l'incertitude, c'est une formidable porte, c'est un espace de liberté incroyable qui rend les choses possibles. Simplement, il ne faut pas être trop simple, il ne faut pas considérer que tout est possible et l'accepter comme tel, parce que ça, d'un certain point de vue mathématique, ça ne veut rien dire non plus. Mais le petit résumé de ce qu'a dit Michel à l'instant sur l'incertitude. Exercice périlleux. Difficile, hein. Non, disons que, à propos du concept d'incertitude, il fait penser pour Michel immédiatement au concept de probabilité. Et que le concept de probabilité s'est développé de façon théorique et avec une assez grande efficacité dans les domaines de la physique, en particulier en conduisant à la physique réalistique, mais en s'appuyant sur des phénomènes avec énormément d'occurrence et en fait des probabilités extrêmement petites. Donc, on est en train de parler de choses qui ont une certaine façon peu de réalité, puisqu'on parle de choses aussi infimes avec des nombres de répétitions très considérables. Et il prenait l'exemple de la linguistique pour dire justement que, citer Chomsky, qui disait justement que la probabilité d'une phrase n'a pas de sens. Et donc, on utilise aujourd'hui en linguistique énormément d'analyses statistiques, des choses qui sont utilisées quand on s'exprime, et qu'en fait, c'est très difficile de passer de la statistique à la probabilité, alors que, dans d'autres domaines, au contraire, c'est un jeu d'aller-retour qu'on fait en permanence. Alors, quand on parle d'incertitude, pour un mathématicien, on fait référence à ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Arrêtons-nous un instant sur le mot principe. Parce que quand je lis Michel Bromoff et les quelques géries avec lesquels ils ont eu une conversation, on découvre au fond qu'aucune théorie, aucune théorie n'est définitive. Dès lors qu'aucune théorie n'est définitive, y a-t-il nécessité, même parce que le principe existe, puisque rien n'est définitif, est-ce que même il y a nécessité du principe ? Qu'est-ce que ça veut dire, principe ? Le principe, c'est un peu de métaphorie. Quand je dis beaucoup de mots on utilisait Métaphore. Métaphore. On ne peut utiliser de manière précise parce qu'on ne connaît pas la chose précise. Une métaphore, c'est beaucoup de mots comme incertitude ou information, ou principe. On dit quand on peut le dire la chose précise. Pour moi, une chose précise qu'on peut exprimer de manière tellement mathématique. On a toujours essayé de faire ça. Parfois, on ne connaît pas comment le faire, mais on a une idée de direction comme on approche ça. On dit principe. C'est une direction où on peut dire que la première part c'est le principe. La direction pour la première part. Ce n'est pas les choses finales et les choses finales. C'est la première part. S'il y a le résultat, le principe, il y a une théorème, il y a une autre... En tout cas, le principe parfois utilisé de manière aussi concrète comme résultat comme théorème comme Newton. Mais pourquoi il y a un principe pour direction et l'approche ? Ils ont le principe d'un principle minimum action. L'action minimale c'est précise, c'est mathématique, c'est unique. Mais il y a beaucoup de principes, disons, le principe de la mise de continuité, c'est vrai, c'est absurde, mais c'est le principe de direction de concept. Ils sont absolument différents. Et c'est des principes que je parlais, ces principes de manière classique. Le principe, il n'y a... on ne peut pas utiliser d'elle mais... Le principe, le principe nous donne une direction, mais le principe, Michel Casset, là je me trompe, vers l'astrophysicien, il y a un mot, il est très critique, Michel Gromoff, et c'est très très intéressant aussi, notamment, pour un journaliste, il y a un mot dont il se protège beaucoup, c'est le mot opinion. Oui, mais l'opinion pour Gromoff, c'est quelque chose dont il faut absolument se protéger, parce qu'une opinion ne sert à rien du tout, c'est un individu qui dit quelque chose sur quelque chose, mais ça n'engage que son petit point de vue sur la question. Tandis que le principe, il vient de nous dire que c'est quand même plus un cap, un axe de réflexion. Entre principe et l'opinion, il y a une grosse différence. C'est un peu... Non, ça devrait marcher, Michel. Excusez-moi. En fait, je voudrais qu'on revienne sur le mot principe, mais du point de vue de la logique, il existe par exemple un principe de non-contradiction ou un principe du tiers exclu. Est-ce que cela, selon notre conception métaphorique du principe, peut être considéré justement comme une forme hésitante ou bien est-ce que les principes de la logique donc telles qu'on les présente depuis Aristote sont considérées par les mathématiciens comme des bases intangibles de la raison ? Pour moi, non. Pour moi, c'est absolument absurde. L'idée est absurde, la logique n'est pas heureux, c'est moins égal que physique. Mathématique, c'est absolument définitive. Logique, c'est comme un peu politique, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun argument, il n'y a aucune expérience qui peut démontrer ce concept. C'est très intéressant, si vous considérez le premier article de la Foundation Mathematique de Fréguet que donnait la présentation mathématique de Marie-Claire et de Garoult. Il y a beaucoup de mille d'heures qui se bradra sur la cour. C'est intéressant sur les principes fondamentaux qu'on peut démontrer qu'il n'y a pas mais dans quelques années qu'il y a un résumé pour résumé c'est un lien qui a quelqu'un à propos de travail d'Agassel et dit qu'il y a absolument tout un dénit de chose qui est une éronie. Il y a beaucoup d'agrément de frégé de vie. Parce que le GCL cet principe c'est toujours on à pile comme s'il y a de la pile ou de l'intuition. L'intuition de la chose le moins sert de notre famille. Ce n'est pas les mêmes expériences mais c'est absolument comme pour les tous ces principes qui ont eu des principes de logique se projégit pour moi. Même si on ne peut vraiment donner le sens dans le mathématique on utilise les choses bien différents. Ce n'est pas les principes au fond ce principe là. On fait chose énorme la mathématique fantastique c'est sûr qu'il existe c'est bien générique pour croire dans la mathématique mais la logique c'est absolument différent c'est une intuition primitive qui n'a aucun raison à croire. Il y a peut-être un petit pareil un petit résumé c'est magnifique c'est à dire sur le champ poétique oui donc Michel a affirmé très solennellement que pour lui les principes de la logique étaient de la poésie qui est un peu offensif de dire les choses c'est mon commentaire ça non mais c'est au passage pardon c'est une extraordinaire liberté je pense à Poincaré quand il dit ça quand Poincaré dit libérez-vous libérez-vous des équations libérez-vous des conventions ouvrez les portes il ne dit pas autre chose oui justement effectivement c'est tout à fait analogue à Poincaré puisqu'après il continue en disant que pour lui les mathématiques c'est bien un édifice beaucoup plus construit et beaucoup plus solide et que d'une certaine façon au lieu de s'appuyer sur des principes qui sont des principes un peu inférieurs au sens où il serait à la base de toute chose en fait il y a une cohérence beaucoup plus globale qui vient d'en haut et qui fait que les mathématiques ont pour lui une existence et une solidité bien sûr il y a un sujet c'est pas ton mais on y reviendra sur Platon et notamment sur la question du réel tout à l'heure pour un homme qui est aussi mais vraiment il partage ça avec Platon aussi exigeant sur le choix des mots pour s'approcher au plus près de ce qu'on essaye de dire vraiment ça m'a frappé dans l'émission l'autre jour le PD100 et ça me frappe à l'instant des mots qui sont forts vous parlez de miracle vous avez en plusieurs occasions dimanche dernier parlé de providence et de révélation non pas moi c'est pas vous mais enfin vous avez je ne sais pas si c'est vous mais moi j'ai entendu que vous me disiez révélation qu'est-ce qu'il y a au fond non non vous n'avez pas dit les révélations c'est ce que j'ai dit à Stéphane que je n'ai pas trouvé les révélations dans le verbatil je n'ai pas trouvé les révélations mais c'est vous qui m'envoyez au paradis alors il y a un truc pour partout je ne sais pas qu'est-ce que c'est chaque chose qu'on pense en tout c'est absolument miraculeux c'est impossible il existe parce que notre pensée n'est pas suffisante ce qui ne connaît n'est pas suffisante quand on peut les choses que j'ai jugé et de plus on connaît le plus miraculeux c'est devient parce qu'on peut voir beaucoup plus complexité mais révélation je ne sais pas ce qui n'est pas où il y a paru une révélation c'est beaucoup il faut énormément de science de météoricelle qui peut créer cette image pour une possibilité de l'univers l'univers est impossible mais ce n'est pas clair pour une personne naïve on doit connaître beaucoup de choses pour comprendre pourquoi elle est impossible donc elle est bonne chose dans l'astronomie c'est vraiment impossible c'est l'impossibilité de devenir plus fort plus clair quand chacun a des résultats qui viennent dans l'univers est-ce que est-ce que le mot impossible est-ce que ça a du sens pour un mathématicien ou est-ce que c'est simplement dire ce que vous dites souvent on ne comprend pas mais on finit toujours par arriver à un étage au-dessus où on comprend qu'on ne comprend toujours pas mais il faut encore monter et on finit par se dire au fond que c'est impossible ça n'a pas de sens non c'est l'idée qu'il n'y a plus une connaissance on a des visons plus une plus haute la vision plus une plus grande et la chose qui est très loin on ne pense pas que c'est possible de toucher c'est ça mais on fait la chose plus grande de toucher plus loin mais la sphère devient plus une plus grande évidemment mais la sphère c'est souvent fantastique c'est la chose fondamentale de science et de mathématiques que le père Stekker a fait alors c'est un miracle c'est une attraction c'est une chose qui est miraculeuse et attractive et de la même c'est un ami au physique au biologique chaque découverte si tu penses que tu connais quelque chose il y a une vision et après il y a une nouvelle découverte ah c'est absolument une nouvelle découverte qui est très différente de prix de d'aide mais ça c'est quelque chose que vous avez en commun Michel avec Michel Romo cette notion d'impossibilité pour un astrophysicien comme toi et tous les autres n'a pas beaucoup de sens on est dans un système dont on ne connait pas la limite dont on ne sait pas encore appréhender dont on mesure qu'il est en expansion permanente tout ça n'a pas beaucoup de sens les mots sont incroyablement comment dire incapables de décrire ce dont ils parlent et ce dont vous parlez-vous d'ailleurs oui non parce que il y a semble-t-il de l'inconnaissable définitif semble-t-il donc là je reviendrai à ce que les physiciens appellent principe d'incertitude donc Marie les deux termes que vous avez choisi dans le principe d'incertitude et cela revient de la pensée d'un officiant quantique qui s'appelle Heisenberg on ne peut pas connaître à la fois la position et le mouvement d'une particule simultanément et donc cet interdit relève d'une impossible donc il y a de l'impossible dans la science mais il y a aussi de l'éternité dans la science parce qu'il y a des lois de conservation et est-ce que tant bon on ne va pas faire sans bon le deux coupés on va sous-soigner maintenant c'est trop tard aucune théorie définitive aucune théorie définitive postulat de départ est-ce que impossible est définitif mais impossible effectivement c'est lentic je rejoins absolument en disant que c'est conventionnel c'est conventionnel pour l'instant enfin c'est conventionnel dans la mesure où je l'ai décrété impossible dépend d'une théorie donc la théorie précède son interprétation je veux dire que la mathématique précède son interprétation et l'impossible est gouverné par tout l'appareil mathématique qui justement font naître cet impossible mais si on change d'appareil on change d'inconsible ce qui signifie que ce qui existe absolument n'existe absolument pas c'est incroyable comme à chaque fois j'ai l'impression pour toi mais pour Michel Romoff que je connais moins bien que Michel Cassé qu'il y a chez vous quelque chose qui résonne avec l'art avec l'art avec l'art 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 l'inversibilité de l'univers pour faire quelque chose je dis je crois que nous existons ici dans cette universe sans télescope ou deux cinq années et après nous étudions les étoiles nous connaissons les étoiles et après on peut nous montrer que notre vie est impossible parce qu'il n'y a pas d'éléments comme l'air ou l'oxygène dans l'étoile comment c'est impossible et après avec télescope et dans l'histoire on peut trouver qu'il y a supernova dans l'univers et c'est supernova qui a produit l'élément délégué notre corps et c'est absolument impossible si on connaît tellement l'univers qu'on peut observer dans les dernières 200 ou 300 années il n'était pas des supernova de notre galaxie ou des dernières 400 années mais en même temps précisément cette supernova de notre galaxie crée notre vie c'est impossible si on dit quelque chose pareil à la personne il y a cinq ans c'est absolument 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 qui correspond à toutes les idées de la science du 19e siècle absolument impossible que notre vie dépense d'explosions que il y a un billion en air pour un milliard en air pour un ce que créait notre illusion c'est toujours la science comme ça tout est impossible mais à la même temps il n'y a pas problème que tout est impossible c'est impossibilitaire il y a des petites petites collettes fantastiques qui n'ont pas du lieu arbitraire il n'y a pas de liberté parce qu'il y a exactement déterminé pour les structures de l'univers que c'est juste un petit récapitulatif Jean-Pierre parce que ça va ça se dit ça se dit de plus en plus donc oui donc ce sur quoi Michel vient de disserter c'est justement l'impossibilité prenez l'exemple de gens qui auraient qui auraient été privés de télescopes pendant 200 ans et si on tient compte du fait que la vie s'appuie sur un certain d'éléments comme l'oxygène qui en fait ont été incorporés dans notre système par des supernovas qui sont inaccessibles si on n'a pas de télescope donc on pouvait penser que l'existence de la vie sur Terre était en fait quelque chose de tout à fait impossible et par contre du jour on dispose de l'outil télescope et on prend conscience de l'existence de ces supernovas brusquement ce qui était impossible devient impossible puisque ces objets existent et ont pu apporter ici même si c'était avec des explosions qui ont eu lieu il y a quelques milliards d'années en fait ont pu faire que la vie se développe avec les éléments qu'on connaît sur Terre donc la notion d'inducibilité est totalement relative à cet environnement théorique néanmoins il y a un mot alors que j'ai envie de vous soumettre Michel Bromoff on voit très bien cette espèce de alors certains appels ça le dit qu'importe d'énergie absolue qui va se dilater dans des dimensions qui nous sont totalement inaccessibles il y a un mot qui m'intéresse c'est le mot unité unité considérez-vous aujourd'hui que l'on peut raisonner à partir de l'idée qu'il y a un élément une molécule primitive commune à tout ce qui s'est ensuite développé dans des directions différentes mais que tout c'est le pendule de Foucault le point fixe à partir duquel quelque chose doit partir est-ce que ça c'est un élément que vous prenez en compte dans le raisonnement quand on parle de cet niveau on n'est pas aucun sens on n'est pas aucun âme de la manière très simple qu'est-ce que ça dit on il y a plusieurs on peut et on peut si on considère les humeurs c'est qu'il y a un univers en plusieurs il y a une source en plusieurs il n'y a pas autre sens c'est-à-dire le nom il n'y applique pas à cette c'est-à-dire pour ça c'est-à-dire le problème avec notre langage on extra-palette ce qu'on dit de l'abjet simple il n'est plus plus profond il marche jusqu'à quelque un niveau et après il y a une mousse sans sous-substance c'est le problème ça c'est je trouve c'est peut-être un des points les plus émouvant du livre c'est notre extraordinaire finalement incapacité avec les mots je me souviens de la soirée où il y avait Étienne Klein la fameuse soirée sur les mathématiques et où étaient rassemblés les mathématiciens et les physiciens le grand soir on avait appelé ça le grand soir et ce fut à mon ami un grand soir ils étaient là en train de discuter et il parlait de physique quantique et à un moment de même Étienne Klein a dit une chose que j'ai trouvée superbe il a dit écoutez on a un gros problème nous sommes en train de parler de la physique quantique avec les mots de la physique classique c'est impossible et donc il y a cette extraordinaire limitation du langage des mots qui ne peuvent pas décrire l'endroit où lui déjà est en train de se trouver et comment on fait avec ça comment on fait pour essayer de comprendre c'est dans ça que ce livre est une plus merveille c'est qu'il nous montre la nécessité impérative chacun de faire un petit bout du chemin pour essayer de se rapprocher de la compréhension possible à la guerre de mots qui ne font pas tous leurs mots ça c'est mais effectivement je pense que la notion du 1 de problématique de 1 de 0 lorsque l'univers est 1 le langage tend vers 0 il faut être 2 donc le fameux 1 de l'univers univers quoi je vous le demande est illusoire et on rejoint parménique parce que du 1 jamais tu ne parles d'autre croyant c'est qu'il oui maintenant Misha a dit aussi que dans le micro-cause il y avait non pas des interdits mais des règles des contraintes très sévères donc il faut rajuster par rapport à l'impossibilité à l'interdit et à tout ce qu'on vient de dire que le hasard à sa part mais la notion de loi devrait être également déclinée qu'est-ce qu'une loi ? par exemple une loi c'est une égalité une équation c'est l'intervention un peu comme un trait d'union du signe égal et je sais que que Misha a sur le signe égal une conception extrêmement subtile donc je pense qu'il serait intéressant Misha que tu parles du signe égal une idée d'égalité de l'argent c'est vraiment la chose fondamentale pour notre pensée pour décider qui sont les choses qui sont égales il y a plusieurs groupes on peut dire similaire le roland le goût le même etc le 4ème au moins dans notre langage notre mentalité c'est un mécanisme un des mécanismes principales divisé la seule dans une catégorie dans des types qui considéraient la même quelque chose mais alors c'est n'est pas n'est pas un univers c'est la grande partie ça dépend de l'histoire du langage il y a du langage des autres dans le langage d'Australie un langage natif où la même catégorie grammatique sont il y a le livre comme ça Fire, Women, Endanger Things il y a le livre qui a le surnom c'est Fire, New le feu les femmes et la chose dangereuse les mêmes catégorie grammatiques en utilisant des éléments de structure de l'autre pour les gens là ils sont pareils très similaires et c'est le problème on ne peut pas du langage mais c'est dans notre pipicé et notre langage tous les sens énormes on peut utiliser les mêmes mots pour plusieurs choses très très légères et par exemple c'est pareil il y a notre mentalité des idées d'égalité de toujours viennent ensemble alors ils vont sous sa explication ensemble et à la même temps maintenant il y a des théories métébatiques pour analyser ce concept d'égalité de la théorie d'une catégorie des théories très très abstraites par bien définies ou même les définitions fondamentales pas claires mais c'est clair que dans le cas de métébétique fondamentale il y a il y a ce problème que pas résolu qu'est-ce que c'est égalité et même dans les mathématiques les mots équivalents ou igu sont utilisés très souvent pas correctement de manière politique et avec impression qu'ils sont précis et c'est parce que c'est qu'il y a le fondamentale qui sert d'une autre réponse c'est ça fait ça fait quand même vous nous ferez un petit pareil un petit résumé dans un instant ça fait plusieurs fois que vous faites référence à cet espace extraordinaire de liberté qu'est la poésie l'espace poétique qui est souvent un territoire aussi de l'intuition moi j'adore par exemple la poésie de Malarmé dans la poésie de Malarmé il y a quelquefois des fulgurances qui ne sont pas très très loin du raisonnement mathématique il y a des choses extraordinaires qui très très au-delà des mots la poésie c'est de l'art oui donc c'est-à-dire le monde est vie c'est-à-dire je n'ai pas un expert de poésie le monde c'est vraiment très similaire à la mathématique parce que Paul Carré qui dit que mathématiques c'est un art qui a donné le même nom pour les choses différentes pas précisément mais la poésie qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire de la mathématiques on peut avoir la connexion très proche pour l'objet que c'est-à-dire la poésie fait la même chose avec le phonétique on peut une idée très différente mais il y a une similarité phonétique il vient à la même temps ensemble plus proche et si les choses existent d'une manière de plus par un genius alors il créait le nouvel type de principes de scènes qui est très difficile d'exprimer d'une autre manière c'est la puissance d'art en général mais dans le pays c'est très très clair pour la poésie que j'en connais c'est toujours un facteur pas toujours mais pour la poésie la plus grave niveau c'est un facteur de l'internet les idées que l'on peut formuler dans un langage ordinaire les idées phonétiques liées ensemble et créées la chose à tout le monde d'une autre est-ce qu'on peut imaginer on parle de la poésie on parle de la musique est-ce qu'on peut imaginer qu'un raisonnement avec les lignes que vous apportez au raisonnement c'est aussi comme une ligne mélodique qu'il y a quelque chose qui... non parce que la propriété fondamentale de la poésie est la seule préférence la poésie peut parler à propos d'elle-même la mathématique peut parler à elle-même la musique ne peut pas parler à elle-même c'est toujours l'expression il n'y a pas de retour c'est beaucoup moins puissant que l'expression c'est formidable deux petits mots pour résumer d'abord l'enjeu de la notion d'égalité qui est passionnant ce que Michel a développé à propos de l'égalité c'est d'abord que c'était un concept fondamental de la pensée et que ce concept évidemment est très présent dans la linguistique et dans un certain de... il citait les peuplades d'Australie dans lequel le même élément grammatical était associé aux femmes au feu et aux objets dangereux voilà et donc il soulignait que cet exercice comme cette activité qui consiste à disons identifier les choses faire des signes d'égalité entre elles est évidemment chez les mathématiciens une activité tout à fait importante tout en soulignant que les mots utilisés en mathématiques pour ça qui sont les mots équivalents les mots semblables sont quelquefois en fait utilisés du point de vue de l'utilisation du langage mal à propos et qu'en fait ils peuvent entraîner presque des confusions qu'il faut d'une certaine façon s'en méfier donc ce travail sur l'égalité est un travail extrêmement important en mathématiques mais plus généralement dans la pensée ce qui est magnifique dans le livre si vous le disiez vous verrez c'est que ce que nous fait comprendre Gromoff à travers cette conversation avec tous les génies qu'il a croisé dans ses pages Archimène Newton Lavoisier Darwin Poincaré c'est que le choix du monde est d'une importance telle que si on n'a pas choisi le bon on peut partir sur une fausse piste et vraiment complètement rater le cap comme il évoquait tout à l'heure ça je trouve c'est d'une importance extraordinaire mais il parle aussi beaucoup peut-être de mots là aussi de commentaires de la référence poétique et du fait que tout à coup on a des repères qui sont assez proches au fond de la démarche qui peut être pour la sienne aujourd'hui donc ce qu'il disait à propos de la poésie par rapport aux mathématiques pour la poésie il y avait quand même très souvent le fait que la poésie créait des rapprochements des choses qui semblaient extrêmement différentes ces rapprochements étaient très souvent de l'ordre phonétique dans le cas des mathématiques au contraire c'était Poincaré qui donne comme définition des mathématiques comme étant l'art de donner le même nom à des choses différentes donc c'était Poincaré en effet l'art la référence à l'art la question de l'art que je posais tout à l'heure des hommes comme Poincaré qui m'a dit à certains oui mais peut-être faut-il prendre le mot art en un sens moins puissant que l'art en général simplement l'art au sens de la capacité élaborée artisan tu dis artisan oui voilà je pense chez Poincaré c'est avec en pensant au mot d'artisan et je crois que c'est très important ça c'est une chose qu'on partage avec Michel que les scientifiques restent des artisans ne deviennent pas des industriels alors ça c'est un oui bien entendu il faut là qu'on revienne là-dessus aussi tout à l'heure mais artisan il y a aussi une chose que Michel partage avec Grotendik ce sont deux mots que lui fait coagulter pas Grotendik c'est humilité et arrogance et vous ne dissociez jamais humilité et arrogance pourquoi y a-t-il nécessité à ce que ces deux mots coagulter je pense qu'il y a deux aspects il y a quelque chose d'objectif ici il y a une chose subjetive ici tu peux exprimer arrogance tout le monde toutes les personnes sont arrogantes mais c'est alors ce n'est pas bon affaire mais avec humilité je dis je suis un idiot et à la même temps ils disent toutes les autres aussi un idiot c'est beaucoup plus simple que de dire ça la manière d'exprimer de ton arrogance plus tard plus tard que tu es humilité mais c'est un aspect ou inaspect de ça les autres prévient que tu as quand tu comprends quelque chose tu comprends vraiment comment tu étais absolument stupide tu ne comprends pas les choses le plus simple et tu très humilité mais tu aussi comprends que les autres gens n'est pas arrivé à ce niveau-là et tu es en train de faire c'est pas aussi simple que ça quand même je trouve ça extraordinaire cette cohabitation permanente de l'humilité et d'arrogance mais l'humilité parce que quoi parce qu'il faut comprendre qu'on ne comprend pas c'est ça le point de départ mais moi c'est difficile comme la vie que l'on expliquait par Mourense que l'amour l'humilité vient toujours ancien il n'est pas séparable il y a beaucoup d'expérience avec les animaux qui disent qu'il n'est pas c'est pas c'est pas pour l'exemple classique vous avez un type de poisson qui traite le cible à part d'autres poissons mal mais s'il n'y a de mal ils viennent pour protéger les filles mais s'il n'y a de mal ils ne peuvent respecter les filles mal l'amour qu'on a fait mal il vient d'être c'est notre psychologie il y a raison pour ça c'est le propre fondamental pour nous c'est très dangereux parce qu'il crée des problèmes mais en même temps que si on peut utiliser de manière propre c'est aussi dans une telle humanité c'est du aspect de notre psychologie c'est toujours une chose comme ça oui alors il y a des petits univers que nous nous avons il y a quelque chose hors de ça notre ennemi toujours les mentalités des personnes pour les personnes des gens primitifs dans la grande guerre de la société les humains disent personnes de notre trivaux le reste de l'origine de l'autre mais maintenant les autres criminalités expriment ce que j'écris pour plusieurs gens que maintenant tout l'univers c'est nous nous voulons de voir que votre M émet tout l'univers c'est pas ça alors j'en ai oui donc à propos de la proximité entre l'humidité et l'arrogance Michel donnait deux exemples un qui était un peu superficiel qui disait que c'est beaucoup plus facile si on dit soi-même qu'on est un idiot et qu'on dit que les autres sont idiots c'est une façon disons assez douce d'être arrogant puisque finalement tout le monde est dans le même sac mais en fait c'est un peu plus subtil parce que si on se rend compte qu'on a compris quelque chose et donc du coup immédiatement on doit constater qu'on est en fait idiot puisqu'on aurait dû comprendre ça depuis longtemps parce que finalement c'était pas si compliqué mais comme les autres n'ont pas encore compris du coup on se montre à rebord c'est des théories de la relativité qu'il est en train de décrire donc ça c'était sur le chapitre humilité et arrogance le chapitre suivant portait sur comment il faut que je le dise sur l'idée de Lorenz Oui sur en fait la relation un petit peu analogue qui se trouve entre haine et amour et disons très classiquement y compris quand on étudie les colonies d'animaux donc le travail de Corinne R. Lorenz on avait effectivement assez naturellement on voyait fonctionner des systèmes dans lesquels le voisinage immédiat donc ce qui était de la tribu étaient les gens avec qui on aime être et tout ce qui est ailleurs est vraiment l'ennemi le changement qu'on connait et donc c'est des exemples de races de poissons où l'amour et la haine pouvaient être changés en fonction de qui était le protecteur du groupe des Fomets si c'était un mâle et finalement s'il n'y avait pas de mâle en fait la haine disparaissait mais l'exemple ensuite qu'il donnait c'est que l'évolution du monde moderne a tendance à dire que finalement tout l'univers nous est accessible donc finalement on doit aimer tout l'univers et ça c'est en fait pas possible L'exemple des poissons est très très intéressant parce que avec notre anthropomorphisme on fait des tas de phrases sur ce qu'est l'intelligence nous sommes intelligents plus intelligents que les animaux il y a autant de choses qui vériteraient largement le débat d'ailleurs mais sauf que l'intelligence ça ne nous intéresse pas du tout et que l'exemple du poisson est intéressant parce que c'est plus la question de l'adaptation peut-être même la question de l'apprentissage une situation nouvelle se présente et comment fait-on avec la situation nouvelle qui est beaucoup plus intéressante que l'assez modeste question de l'intelligence la question c'est qu'au fond quelquefois nous quand on parle de nous on parle de notre intelligence mais quand vous donnez l'exemple du poisson et comment le groupe de poissons peut modifier son comportement c'est peut-être plus intéressant de parler d'apprentissage d'adaptation non ce n'est pas ça au contraire le problème avec cette poisson ce n'est pas l'adaptation au contraire quand il n'y a pas d'objet de l'air il y a d'objet qu'on doit protéger il y a d'objet de l'air il n'y a pas du tout parfait il n'y a même trop fondu notre mentalité notre programme pour fonctionnement n'est pas du tout parfait il est très dangereux on n'y a pas à avoir une confiance à notre instinct parce que précisément le plan d'utiliser ça a été trappé c'est un peu humain on pense que tous les ici sont déjà de notre famille donc qu'on doit aimer aimer et le reste est notre ennemi c'est une propriété de notre mentalité on doit l'accepter et on doit vraiment faire un effort pour protéger l'univers et ne pas suivre cette mystique notre mystique pas de l'instinct oui, l'instinct en France en deux mots Jean-Pierre non, il s'kemi chara n'était pas d'accord avec votre intervention sur le fait que la situation qu'il a décrite à propos des poissons était une forme d'apprentissage il pensait au contraire que la façon dont spontanément notre instinct nous conduit il nous laisse à cette forme primitive dans laquelle ceux qui nous sont nos voisins sont les gens que nous aimons et le reste nous sont étrangers donc en fait hostiles et que du coup c'est par un effort sur nous-mêmes qu'on doit au contraire dépasser cette relation instinctive pour finalement avoir un comportement qui respecte l'environnement qui est plus large que notre environnement humilien alors est-ce que du coup est-ce que j'ai eu la liberté qui est l'un d'exemple qui est l'humilité et arrogance et cette humilité j'ai dit je n'ai pas plus intelligent que cette poisson je suis idiot mais c'est vous vous aussi c'est à la grâce et oui je comprends ça que j'ai plus intelligent parce que je comprends je suis comme cette poisson et je pense que je pense qu'il est plus intelligent et idiot ce qui est très très intéressant c'est est-ce qu'on peut dire alors que que cet instinct cette capacité qu'a le poisson d'un seul coup à imaginer autre chose à faire autre chose est-ce que cet instinct est un je pense à Darwin et à ce que vous dites de Darwin est-ce que c'est un mécanisme de l'évolution tout est-ce qu'il y a de l'évolution pas de l'évolution tout est-ce qu'il y a de l'évolution parce que nous sommes et pas de l'évolution c'est dire rien c'est la même chose qu'il y a de l'évolution il y a de l'évolution absolument zéro information rien de révolution il y en a deux qui viennent de passer un mauvais moment c'est moi et d'Arbide dans cette heure juste un mot si vous voulez dire non non Michel insiste beaucoup sur le fait que nous sommes seulement des produits de l'évolution donc toutes les fois qu'on essaye de dire que quelque chose est le résultat d'évolution en fait c'est une sous-estimation de la réalité puisque en fait tout est alors il y a un mot qui me met en colère ça j'ai vu ça l'autre jour c'est continuité il n'y a pas de continuité de l'évolution non pas l'évolution c'est l'idée je crois bien de l'évolution c'est le principe de continuité que tu as adapté par Darwin pour les raisons que vraiment dans le physique pour quelques moments toutes choses étaient continuites c'est vraiment que le sujet c'était l'idée que nous connaissons maintenant c'est pas le tumeur physique et pas le tumeur à l'évolution et c'était une grande erreur de Darwin mais à la même temps c'était comment se fait-il qu'elle soit si peu débattue cette erreur de Darwin tout le monde continue de dire Darwin l'évolution l'expérience de la nature l'amélioration du système etc mais moi j'ai très apparent il a fallu que je vous lise pour me dire ah bon Darwin s'est planté à ce point là non il y a beaucoup d'erreurs c'est des choses qui s'arrêtent à propos de Darwin presque toutes les choses mauvais qu'il dit c'est pas correct mais les choses qu'il dit ne sont pas correct mais à la même temps les sensations les débidictions étaient correct c'est bizarre mais toutes les choses particulières ne sont pas correct mais un type comme Cuvier par exemple il dit des choses plus justes que Darwin absolument Cuvier dit pour les choses particulières aussi Cuvier dit des choses qui n'est pas correct mais à propos de la discontinuité Cuvier était plus proche à la réalité de Darwin maintenant tout le monde accepte ça accepte ça plus au monde et ça se trouve que l'évolution et pas simplement des vivants que nous sommes mais de nos galassés peut se faire par des violences et des avours incroyables sans continuité et on appelle ça transition de phase oui l'univers est un four éteint il y a 13,7 millions d'années et son évolution est marquée non pas par des drames mais par des changements d'état considérables par exemple la formation des étoiles et la formation des galaxies et ces événements ne sont pas aussi continu qu'on veut bien les prétendre mais la discontinuité majeure est en micro-cause la mécanique quantique est une mécanique du discontinu donc le discontinu joue un rôle éminent dans la pensée scientifique maintenant le continu a aussi disons ses vertus parce qu'il simplifie beaucoup les calculs et donc dans notre cosmologie on fait le test d'un déroulement continu mais par commodité par commodité alors que tout est là ou tel ça c'est quelque chose de au fond on voit très bien et ça aussi c'est assez émouvant comment nos tentatives de comprendre sont obligées de passer par des des béquilles par des commodités et quelquefois malheureusement mais vous nous condamnez aussi par des opinions dire que poser une opinion c'est peut-être engager un mouvement dynamique un mouvement dialectique Darwin dit que ah ben non c'est pas possible il ne peut pas avoir dit ça or ce que dit Darwin sur l'évolution ça n'est jamais que l'opinion de Darwin sur l'évolution non 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 c'est que 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 si pour la première fois c'est une idée ce n'est pas un opinion mais après une million de gens disent c'est vrai ou ce n'est pas vrai ça c'est une opinion c'est une opinion il y a bien d'écrire c'est quelque chose que Darwin dit mais il n'est pas vraiment on peut classifier comme opinion et les autres par paritude comme ça mais il y a peut-être un point principal positif de Darwin il a vraiment une vision générale de l'univers de l'église de la carrière mais si on analysait les points particuliers après chaque point qu'il fait on est presque en prison il n'est pas éthique il y a genre que par exemple le problème de continuité il y a la ressource technique pour pouvoir discuter en français il n'y a plus technique que l'église d'erreur qui dit qui dit que mais et aussi il y a un phénomène pour Darwin qui est très distorte le point politique c'est peut-être être très politiquement quelque chose très important politiquement plus impétal que scientifiquement parce qu'il y a un rival contre le point de vue standard des jeunes etc et c'est que deux choses viennent ensemble et que l'histoire est très très fantastique et pas comme les autres théories scientifiques parce que pour nous c'est très proche à la cause de nous de nous et pour cette raison c'est très difficile de juger ça c'est très intéressant le contexte politique d'Harwin pose sa théorie en effet est un élément fondamental Jean-Pierre Bonjuin oui je reprends ce que Michel vient de le dire donc il a déjà souligné à quel point sur l'ensemble d'éléments factuels plus particuliers Darwin dit des choses qui ne sont pas correctes mais par contre il a pressenti un mouvement général et donné une perspective qui était et qui s'est ce fameux cas dont parlait Michel Bromoff tout à l'heure oui mais un peu plus on pense que ça parce que justement c'était vraiment une idée c'était pas seulement une opinion mais qui a pris une importance particulière parce qu'à ce moment là ça battait en brèche ce qui était l'opinion générale et à partir l'opinion générale soutenue sur les bases religieuses et donc à ce moment là ça devenait un élément politique de nature à créer autour de lui un mouvement c'est redevenu une question politique aujourd'hui de première importance le dévalement entre les créationnistes et les évolutionnistes enfin c'est même un mouvement délirant il y a quelque chose aussi qui est toujours d'actualité bien entendu et pas du tout par hasard mais ça c'est un autre sujet de débat peut-être on y verra un jour il y a un type formidable et très mystérieux que vous citez souvent qui me retendique qui s'est retiré du monde qui vit comme un hermique qui est un personnage incroyable mais Grotendique dit une chose qui nous renvoie encore à l'exigence s'agissant du choix des mots c'est le mouvement pendulaire entre l'appréhension et l'expression appréhender et dire et je finis par me demander d'ailleurs si ça n'est pas un exercice tellement exigeant tellement fou que c'est peut-être ça qui explique qu'à un moment donné Grotendique se trouve quasiment retiré du monde faire la part entre l'impréhension et l'expression je trouve que c'est une ambition incroyable non tu vois c'est très difficile je gère parce qu'il y a un des lignes catéges je sais le travail mathématique de Grotendique est très difficile expliqué de manière générale en même temps je lis le parti de le sommet c'est pas tous dans le premier chapitre et aussi je lis les biographies de Grotendique est quand on lit le BFD de Grotendique une chose impossible pourquoi il indique la mathématique parce qu'il y a une personne qui était comme on s'est dit c'est un révolutionnaire révolutionnaire il y a des tempéraments pas une chose scientifique il n'y a plus le sens le manque d'un jeu de choses révolté contre tout mais pour quelques moments il a trouvé des problèmes dans le mathématique qu'il pouvait résoudre immédiatement et pour 20 ans ou 25 ans il fait immédiatement pas d'accident parce qu'il était sûr qu'il peut résoudre les problèmes et après il tournait d'une manière le norme pour lui pour les personnalités comme il est être toujours pour protester contre tous c'est le secret que je parle c'est lui mais elle est lamentable qu'il ne parle pour la mentalité émotionnelle l'évolutionnaire l'intellectualité il reste même les paroles l'intelligence absolument une température et moi je dis comment c'est c'est mon perception de la mentalité c'est les personnalités d'un homme Schizophrénie, je ne sais pas, mais en tout cas... Et jusqu'à ce que finalement son tempérament naturel reprenne le dessus et qu'il s'éloigne des mathématiques d'une certaine façon et au contraire ait envie de tout changer autour de lui. Donc en fait c'est cette incompatibilité durable entre faire le travail du mathématicien et son tempérament profond qui est vraiment la chose extraordinaire chez Grotonny et qui finalement l'a ramené à l'état où d'après le combat, c'est vraiment un accident que Grotonny ait fait les mathématiques. Alors l'accident c'est intéressant parce que ça pose évidemment la question du risque. Il y a un personnage moi qui m'a toujours troublé, c'est Mandelayev. Voilà un type qui dit, ça c'est le poids de l'huile de telle chose, ça c'est le poids de l'huile du jeu, là j'ai un blanc, ça c'est le poids de l'huile du jeu. Est-ce qu'il va faire une théorie qui laisse des blancs, c'est-à-dire qu'il prend le risque de dire là il y aura quelque chose. Mais quand il le dit, il est comme le dit Siléron même, il ne sait pas. Qu'est-ce qui est la prise de risque au fond quand vous rentrez dans une construction comme ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas étudié, je ne vous biographie des scènes du tout moment, des historiques, je n'ai pas étudié ces histoires. Je sais que les histoires, je sais que les histoires générales sont faibles et pas les vitesses. On doit vraiment lire le plus de travail d'une personne autour de lui, oui, pour donner une idée, pour donner une idée comment il y a fait des conseils, je ne sais pas. Mais est-ce que vous, quand vous cherchez, quand vous faites, vous avez reçu l'équivalent du prix Nobel pour vos contributions à la géométrie qui sont des... Enfin, ce n'est même pas la peine d'en parler parce que je ne vois même pas comment l'engager. Mais vous prenez des risques, vous prenez le risque de l'idée, comment vous vivez ? Non, de moi, c'est différent d'une personne différente, comment on fait ? C'est mathématique. Personnellement, pour moi, je suis que dans ma mère, il y a l'heure de voir, de faire quelque chose en route, aucune. Personnellement, il y a rien. C'est extérieur, il y a un sujet que vous vivez, là ou là, alors. C'est nous, mais... Vous vous laissez porter par... Oui, absolument. C'est pas aucune de votre puissance de votre... Willpower, pas là. C'est différent pour... Vous prétendez que je suis, c'est absolument différent. C'est la willpower, c'est la puissance. C'est le puissance que le lien ou le mouvement. Il est décidé où aller. Pour les autres, le puissance comme moi, c'est extérieur, c'est mathématique qui est décidé. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, attendez, parce que ça pose une vraie... Quand on dit, vous disiez tout à l'heure, le réel n'existe pas. Platon avait raison avant que le monde... Est-ce que les nombres, ça existe ? Là où je sais pas ? C'est un point de... C'est un point de... C'est un point de... C'est un point de maths qui n'existe pas. D'un point de maths qui n'existe pas. Est-ce que c'est parti... C'est franchement... C'est un point de documentaire pour être décidé en double... C'est de l'intérieur et d'anxaire. Donc, à propos de... ... je n'ai jamais dit ce qu'on ne sait... C'est une question. Quand vous n'utilisez ça, vous faites quelque chose, automatiquement, vous ne connaissez votre personnalité. Mais dans les miroirs, vous ne connaissez pas ce que c'est. Est-ce que, parce qu'il y a quand même aussi cette espèce de, alors on va revenir un peu dans l'arrogance un instant pour s'amuser un peu. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme vous serait capable de travailler sur une équation de notre cerveau, et voilà, de la conscience, une équation de la conscience, ça marche comme ça. Est-ce que vous seriez capable de travailler là-dessus? Je crois même savoir que vous travaillez là-dessus. Si je n'étais capable, je ne sais pas comment le faire. Oui, n'empêche que vous le faites. Je ne sais pas comment le faire. C'est le problème qui m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas comment le faire. Il n'est pas du sûr. Mais vous cherchez la porte d'entrée. Oui, absolument, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, mais maintenant aussi, je suis en train de penser. Je n'ai pas les solutions. Mais c'est une chose qui est claire pour voir, et ce sera différent de toutes les choses que je suppose. Je ne sais pas. Mais vous n'arrêtez pas de vous amuser, en fait. Non, c'est amusable. Non, mais je dis ça sort. Il suffit de vous regarder, quoi. Il est tout le temps comme ça? Oui, oui, oui. Mais déroutante, vous avez compris. Ah oui, j'ai compris un peu que ça pouvait surprendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la dimension, mais même dans le livre d'ailleurs. Et pas simplement chez Romophe. Il y a chez Poincaré, il y a chez Lavoisier, il y a chez Archimède. On sent qu'il y a des moments où ces petits plats se marrent. Une jubile. Une jubile. Une espèce de joie de mettre les mains dans le moteur, un peu, hein? Non? Alors, j'ai écrit plus de ça, j'ai une textbook. J'ai dit qu'ergo-bré. J'ai vraiment expliqué que le joie est la chose fondamentale de notre principe. C'est vraiment ce que, je dis, si à maintenant, que notre vie, il y a un paramètre, le temps ne va pas être évident. Où le joie prendra plus que demi de notre vie. Nous jouions plus que demi de notre vie jusqu'à 7 ans. Jusque 7 ans, c'est beaucoup plus que le reste de notre vie. Ou la chose principale, c'est jouer. Et c'est une hiérarchique critique, je crois, que la chose la plus profonde, la plus sérieuse, que c'est la manière qu'un enfant jouait. C'est une idée, pas du tout. C'est le processus fondamentale de notre activité et que les gens jouaient. Et l'exemple très intéressant de ça, que j'ai lu plusieurs livres à propos des découvrements, que j'ai déjà étiqués, des découvrements de la pénicilline. La pénicilline, une petite couleur, Fleming, qui dit que tout le monde intéressait se jouait avec le microbe. Et parfois, pas avec la règle d'excepter. Pas expliquant des règles, c'était amusant. C'était son petit légo et le légo. Et c'est amusant, parfois, ne pas observer les règles. C'est l'appli pour beaucoup d'autres gens de faire les découvrements de la science. C'est précisément la même partie du cerveau et de la même manière d'être pensant que l'on utilisait. Quand une fois, je pense, c'est une partie, pas d'autre partie. Ils sont très, très, très proches. Tu faisais allusion à un thérapeute qui dit que l'univers est un enfant qui joue. C'est ça. Non, je ne disais pas qu'il y a des choses plus sérieuses dans notre vie que la manière qu'une femme émergeait dans le jeu. Mais les autres, je ne disais pas qu'est-ce qu'il y avait déjà quelque chose d'autre. Sur ce que vient de dire Richard, je trouve absolument magnifique, Jean-Pierre, sur... Oui. La notion du jeu. Richard insistait sur le fait que, pour les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, plus de la moitié du temps est occupé à jouer. Et que ça, ça joue, en fait, occupe une place extrêmement importante dans toute la durée de la vie, même pas seulement pour les enfants. Même si en temps, ça a tendance à diminuer. Et donc, il citait l'exemple de Fleming qui, quand il a découvert la pénicillie, tout le monde sait, et qui disait, en gros, qu'il a joué avec les microbes. Et souvent, en ne respectant pas les règles, c'est-à-dire en ne faisant pas les choses telles qu'on est censé les faire. Donc, il insiste beaucoup sur cette dimension ludique dans le travail de recherche. Et avant, il avait parlé un peu d'un texte qui est sur sa page web, assez intéressant à lire, dont les versions évoluent au cours du temps, qui s'appelle Ergo Brain, où il essaye de définir un certain nombre de concepts fondamentaux de construction de la pensée. Et la seule chose dont il est sûr, c'est que si un jour on trouve ça, ce ne sera absolument pas ce qu'on attendait. Oui, bien sûr. Mais, par rapport à ce que vous dites, Michel Bromoff, sur cette notion du jeu et d'envie de... Il y a la curiosité. Il y a la curiosité qui est un incroyable moteur. Oui, absolument. Il faut voir comment vous rentrez dans les questions. Là-dessus, c'est magnifique, ce que dit Claude Bernard sur les questions. Il faut questionner la nature dans tous les sens, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il ajoute, simplement, il faut écouter ce qu'elle dit. C'est magnifique, ça. Exactement, ce qu'il faut faire. Il y a ce groupe de personnes qui ont fait de leur robot, ce groupe de roguiers, qui ont été présentés ici, qui ont créé leur robot à ce principe-là. C'est toujours une curiosité. C'est un modèle d'autres pensées, très simple, mais dans un comportement très, très simile, de comportement d'enfants. C'est une manière de comprendre d'enfants. Et la même chose, mais de magnifier, c'est de l'activité scientifique. Toujours qu'il est cité, mais qu'il est organisé d'une manière individuelle. Mais le principe, je crois que le cœur est toujours le même. Le noyau. Le noyau est le même. Mais d'ailleurs, ce jeune, je crois que Nisha, Gromoff dit de lui que c'est un génie. Pierre-Hulé. Pierre-Hulé. Bonhomme Gromoff. Pierre-Hulé. Mais évidemment, Pierre-Hulé qui a... Si vous avez vu l'exposition extraordinaire sur les mathématiques à la Fondation Cartier, il y avait des robots de l'autre côté. Et c'est Oudélier qui les a conçus. Il en a rien. Et ils ont créé leur propre langage. C'est-à-dire que les robots ont inventé entre eux un système de communication qui est leur langage. mais Oudélier est parti du bavillage des bébés. Oui, bien sûr. Il est parti du bavillage des enfants. Oui, c'est-à-dire que c'est des robots dont ils sont programmés pas pour faire des choses prédéterminées comme on fait généralement pour des robots, mais au contraire, avec un programme qui maximise leur curiosité. Et donc, dans la curiosité de ces robots, il y avait deux dimensions essentielles. Une dimension d'exploration de l'espace. Et ils le faisaient par leur mouvement, par la façon dont ils tournaient les uns par rapport aux autres. C'était des robots dont le pied était fixe, mais qui étaient en groupe, et qui pouvaient se comporter, surtout se voir et se comporter. Et l'autre dimension était la dimension d'apprentissage du langage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un langage codé dans leur système, mais au contraire, ils avaient la capacité de produire des sons et ensuite de voir comment les autres réagissaient. Donc, ces robots étaient remis à zéro à peu près tous les 3 ou 4 jours. Et en fait, les langages produits au bout de 3 ou 4 jours n'étaient jamais les mêmes, parce que c'était suivant ce qu'ils avaient compris, que leurs congénères acceptaient comme le signe de reconnaissance. Mais Jean-Pierre, ça nous renvoie à ce que vient de nous dire Michel Gromoff avec un sourire sur l'équation de la conscience. Ce que nous abordons maintenant, c'est l'extraordinaire question ontologique, c'est-à-dire la culture, l'expérience de l'humain. C'est-à-dire la question ontologique. Et on découvre, avec un garçon comme Olivier, qu'il peut y avoir des systèmes de communication qui se fabriquent, qui s'instruisent, qui se développent, qui se perfectionnent, en dehors absolument du champ ontologique. Et ça, ça ouvre des perspectives qui sont incroyables. Je crois que l'idée qu'il y a de l'éducation est fantastique. C'est-à-dire que vraiment, on peut créer la culture alternative de Rimbaud, est très sympathique, en fait, pas les plus agressives. La facilité et la facilité dépendent de notre intelligence. C'est le problème du survivre. Il y a quelque chose. On peut toujours survivre sur ces ressources très bien de notre existence. C'est-à-dire, même comme l'hameur de la bactérie, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant de notre particularité, que l'on peut peut-être jeter de notre rapport et avoir une culture parallèle très sympathique, très intéressante, qui donnait beaucoup qu'on contribuait de notre vie et de la humanité. C'est notre... C'est notre... C'est notre partie de notre vie, bien sûr. C'est quelque chose que jeter de la meilleure idée de ce milieu artificiel. Elle est la première part qu'elle fait par Aurélien, de mon avis. C'est extraordinaire. Il fait cette voie très sympathique. Vous diriez, il était sympathique. Ah non, il est inspirant, je crois. Ce qui est extraordinaire, c'est les danses collectives. Les danses collectives. Ah, c'est très coulant. Absolument non programmé. Ça ne dépend pas. Absolument. Non, non, c'est très très impressionnant, parce que c'est quelque chose qui ressort au vivant. Ils sont vivants. Ils ont inventé quelque chose qui est au-delà de la mécanique. Il y a un système de communication déjà très élaboré et très sophistiqué. Non, c'est incroyablement troublant. Peut-être encore avant que vous posiez vous aussi toutes les questions, j'imagine que vous avez envie de poser, encore peut-être un ou deux mots sur lesquels je me suis arrêté. Évidemment, il y a un mot qui m'a toujours troublé parce qu'il est, il rend plein de choses possibles. C'est un petit peu comme la certitude. C'est le hasard. Est-ce que le hasard, c'est un mot qui vous intéresse ou pas ? Non, mais nous avons parlé d'incertitude et de probabilité. Le hasard, c'est un autre aspect ou un autre mot pour exprimer la même idée. C'est la même idée, c'est ça. C'est la même idée. Ma idée, j'ai dit, il n'y a pas du tout simple, il n'y a pas du tout exprimé généralement. Pour moi, l'aspect que je pensais plus, l'aspect mathématique, il y a même dans l'idée mathématique, l'idée de hasard et de probabilité, il y a beaucoup de trou noirs. Ce n'est pas du tout clair comme on peut penser. Parce qu'il y a une idée que la théorie de probabilité de hasard est formalisée par Bacorov il y a presque 500, 500, 500, 500. Mais ce n'est pas du tout le fait. Et en fait, à Bacorov, il n'est même pas du tout de cette espèce. J'ai une autre qui était moins adéquat pour la physique, qui est très 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 intéressante de Papahouti, et les autres possibilités, alors pas du tout claires comme on peut penser. Il y a une idée très claire, l'idée de probabilité de hasard, qu'applique, par exemple, pour le langage ou pour le système pérologique. Il n'existe pas d'être un certain certainement. Même pour la physique, de mon avis, ce n'est pas une adénier-mourque qu'on peut faire beaucoup plus profondes, plus subtils. À mon avis, dans le format de mathématiques, des multiples critiques. Alors, évidemment, il y a deux mots qu'on a souvent raccouplés. Il se trouve que c'est un prix Nobel qui l'a fait, mais c'est nécessité. Est-ce que hasard et nécessité, c'est de la même chose ? Non, nécessité, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. C'est une nécessité pour moi. Comment faire passer de hasard ? Comme les physiciens pensent, dans une catégorie, il y a le concept de Laplace, que l'univers vient de terminer, etc. Et les autres, ce n'est pas les cas. Mais je ne sais pas précisément ce que Laplace, vous voulez dire. Pour lui, c'était un concept mathématique, que dans le cadre de mathématiques, ce système a quelques propriétés de terminer ici. Je ne sais pas, je ne suis pas une chose philosophique. C'est une hypothèse mathématique. Et même maintenant, il ne m'est pas pas le plus sûr, c'est que l'hypothèse est vraie d'être confiable. Non, non. Il y a une raison, les physiciens, je crois, depuis plusieurs années, c'est une idée que finalement tous les systèmes sont kéotiques. Mais il y a un théorème qui dit que ce n'est pas absolument vrai pour les systèmes solaires. Peut-être qu'il y a quelque type de rigidité, qu'il y a du terminisme. C'est le problème mathématique. Pour la... C'est dépendant bien sûr de temps. Pour une mille années, un million années, un million années. Une situation bien différente. C'est sûr que Laplace, bien sûr, voudrait connaître... C'est sûr qu'il dit, je crois, qu'il n'y a qu'à tout ce qui nous connaissait. Un principe. C'est un hypothèse, un problème métaphore. Il voulait exprimer un problème mathématique. C'est sûr que... Il y a la manière très, très, très remarquable, là. Imagine, je n'ai pas l'écouté un petit livre qu'il dit que tu connais. Ceci, il y a des gens qui peuvent connaître à quelque moment... C'est l'idée très profonde. Mais ce n'est pas dit que c'est le fait. Il y a une fantastique idée à voir, mais il n'est pas dit qu'il est vrai. C'est le fait. 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 C'est vraiment une idée qui est importante. Pas, il y a une vérité de cette idée. C'est l'idée que c'est le rêve, que je l'aime, que je l'ai. C'est le vrai ou pas vrai. C'est le vrai ou pas vrai. C'est vraiment le fini. C'est le charme de l'idée. C'est beau tout ça aussi. Le charme de l'idée. Le charme de l'idée. C'est l'idée. Michel, il disait que pour lui, nécessité n'est pas forcément un concept qui a attribué trop d'importance. Même si chez les physiciens, c'est en fait quelque chose qui a eu tendance à séparer ceux qui croyaient entre les mouvements obligatoires, enfin, nécessaires. Et donc, avec des systèmes qui étaient parfaitement régis par des lois et dont on pouvait prédire le mouvement, et d'autres, au contraire, qui avaient un comportement chaotique, qu'on avait l'impression qu'il y avait une dimension de hasard. En fait, entre temps, c'est une parenthèse que je visse, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des situations chaotiques qui étaient tout à fait sans hasard, mais des situations chaot-déterministes que je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, maintenant, après, sur autre chose, Michel insistait sur le fait que chez Laplace, tout ceci se place quand même au niveau d'une hypothèse de nature mathématique et que ça, ça suppose une étude mathématique. qui, en fait, Laplace dans son texte, à aucun moment ne s'intéresse à la véracité ou à la non-véracité de ce qu'il décrit, en disant que si une puissance supérieure connaissait toutes les conditions initiales de tous les corps du système solaire, alors on pourrait déterminer le mouvement pour toujours. Et là, il est très important d'introduire la notion d'échelle du temps, puisque suivant l'échelle du temps à laquelle on se place, effectivement, ce qui peut paraître un mouvement extrêmement régulier et contrôlé à l'échelle de milliers d'années, ou de millions d'années, peut devenir un mouvement périodique à l'échelle de milliards d'années. Mais malgré tout, même dans le système solaire, Michel fait référence au terrain de Colombo, enfin de Nozert, qui est à KAM, qui montre qu'il y a des zones, qu'il y a en fait un mélange entre des zones avec des mouvements très réguliers et des mouvements qui ressemblent à des pédicons de chaos déterministes, donc avec des comportements extrêmement périodiques. Il y a eu cette phrase magnifique de conclusion sur le charme des charmes. Oui, il disait que pour lui, de toute façon, la véracité n'était pas une chose très importante dans le développement de la science. Ce qui était fondamental, c'était le rôle qui joue les idées, et d'où le fait que les idées peuvent avoir du charme. Et il y a un personnage auquel vous vous rendez grâce plusieurs fois, en disant que c'est incroyable, quand on lit aujourd'hui ce qu'il a pu dire, on pourrait croire que ça a été dit il y a cinq minutes. Claude Bernard. Claude Bernard a une vision de ce qu'est la science et la recherche, qui, enfin le mot modernité n'est l'air parce qu'on est tout et ça nous valise, mais il est incroyablement actuel Paul Bernard. C'est marquable. Il fait j'ai cette expérience, j'ai donné toutes les conférences, à... 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 Ça veut dire qu'il a fait un certain boulot quand même, là. Mais, tu sais qu'ils disent que... j'en répète plusieurs fois, c'est absolument clair que parfois, plusieurs personnes oublient l'idée de l'exprimer à propos de comment on doit faire la science. C'est très clair et très fort. Vraiment c'est incroyable, incroyable, absolument. Il y a des autres questions un peu différent à propos de Paul Bernard, c'est que je dis pas sûr qu'en j'ai lu dans les domaines d'un studio, que... il y a plusieurs expériences que je veux faire, personne peut répéter. Mais c'est absolument clair, il n'y a qu'un rêve, mais la technique qu'il avait, c'est terrible, très incroyable, un animal, une personne peut avoir une telle expérience. C'est la fantastique, la génie de l'expérience, ce n'est pas un génie philosophique, ce n'est pas un génie de l'expérience, mais à la même temps, il va avoir l'idée de faire des segments clairs. Il n'y a pas profondément de la clarité de tout ce qu'il dit. Et ça, c'est extraordinaire, de voir à quel point cet homme a incroyablement anticipé sur son point et son école. Et comment on sous-estime ? On oublie ça, parce qu'on... face à des résistances intellectuelles, à des écoles, à des systèmes de pensée qui étaient absolument à l'opposé de ce qu'il disait. Ils sont formidables, c'est-à-dire. Mais tu n'as pas ça, c'est-à-dire que les instances, il y a des formules de l'homme ? Oui, il y avait des résistances religieuses. Ah bien sûr, évidemment, évidemment. Terrible. Michel est un grand fan, que vous avez compris, de Claude Bernard, et en particulier, il citait l'exemple, ce qu'il avait vécu, en présentant une citation à un groupe de mathématiciens, et les mathématiciens, ils demandent qui a pu écrire ça. La réponse a été évidemment Henri Poincaré, et non, 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 c'était Claude Bernard, donc bien avant. Ce qui le frappe, c'est qu'effectivement, il a fait aussi des expériences extrêmement décisives, certaines qu'on ne peut pas reproduire aujourd'hui, parce qu'elles se faisaient sur des animaux avec des actes qui seraient considérés aujourd'hui comme des actes de cruauté inacceptables. Mais surtout, il avait une vision absolument claire de la façon dont les procédures expérimentales doivent être conduites, pour que, justement, on épuise, comme Stéphane Paul le disait tout à l'heure, tout ce que la nature peut nous dire sur la question qu'on lui pose. Ça, c'est magnifique, cette phrase. Allez, un dernier mot, avant que vous preniez la parole. Il s'impose, parce que le titre de l'essai, c'est l'introduction au mystère avec un essai mystère, et vous dites, Michel Gromoff, que le mystère, c'est le plus beau des sentiments. Des sentiments. Un sentiment, c'est quelque chose de fort. Dans ce sentiment, il y a de l'amour. Ça, c'est pas moi, c'est Einstein. Ça me ressemble. Ça me ressemble. Oui, 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 ça me ressemble. Il y a de l'amour, là-dedans. Est-ce que, vu l'envie extraordinaire que vous avez de transmettre, donc de donner, le mystère, c'est aussi... Ça ressort à l'avance. J'ai écrit cette introduction. Pour moi, c'est comment faire la musique électronique. On n'est pas utilisé la langue. C'est de prendre, choisir l'égal, prendre de la grande personne, comme Einstein, etc. C'est toujours pour prendre, poser, utiliser. C'est pour tous. Mon idée n'est pas extrêmement l'idée. Il peut indiquer comment cette idée est toujours là. Et tout le monde devra accepte cette idée. C'est tout écrit là. Absolument clair. D'autres, il y a pour tous les scientifiques et pour tous les personnes humanistes. C'est l'idéal logique. L'idée d'être de mystérie, vraiment, le mystère, c'est vraiment des choses très, très fortes. Quand vous êtes en France, il y a la coca, comment se dis-tu, perité, quelqu'un lit. Le gomme de feu. Le gomme de feu, que vous n'êtes plus âgés, il y a la science, la musique, etc. Et tout l'univers, c'est vraiment pour tous les mystères. C'est vraiment des sentiments très puissants et curiositaires à grande échelle que notre essence, de notre progrès, de notre pensée, de quelque chose qui est positif pour l'humanité. C'est le cas plus haut de la curiosité. Mais c'est l'automatique, pas toujours, mais pour plusieurs cas, produit quelque chose de positif pour nous. C'est des sentiments qui abstraient, mais le temps de produire, disons, que les gourmandes se jouaient avec le microbe de phobie, c'est sauver plus ou moins 80 millions de vies. C'est le plus fondamental phénomène de l'histoire de notre planète, où une personne, il y a peut-être 3, 4 personnes qui soulevaient millions, 10 ans, millions de vies. C'est fantastique. Parce que c'est des mystères pour Fleming qui commencent, pour Télémarche, pourquoi il trouvait les choses bizarres, l'interaction entre les du microbe, entre Benussilium et Stéphilophoque, qui était bizarre, des mystères. Et maintenant, nous sommes ici, plusieurs de nous, se seraient morts. Un autre parent, un autre parent, soeur, pour y être mort, s'il n'y a pas pour ces curiosités. C'est une chose très intéressante de faire. C'est un vrai miracle. Pourquoi ces sentiments de curiosité produisent ce grand effet ? C'est aussi un mystère, pourquoi ? Il n'y a aucune raison, pourquoi ? Une raison apparente. Il y a des raisons plus profondes, mais on doit les trouver. Il y a, pour aller dans le sens de ce que vous dites, il vient de mourir l'un des plus grands architectes de l'histoire de l'architecture. Bien sûr. Mais dans son livre, Romov dit que même lui, confronté à la structure d'un petit verre, d'un petit lombrique de rien du tout, c'est navrant. C'est le plus grand architecte que l'humanité ait jamais connu, et rien à côté de la structure du verre. C'est ça qui est le verre de terre. C'est le verre de terre, c'est le verre de terre. C'est ça qui est... Non, même une cellule. Une cellule. Une cellule. Une cellule. Une cellule. Et en fait, c'est le verre de terre, c'est le complexe des cellules. C'est le verre de terre, c'est le verre de terre. Parce que personne n'y connaît pas. Même dans le temps, disons, clique, moi, c'est, clique. La DL, la double hélisse. Non, non. Et même, à la tête pilote, on avait l'idée que cellule, c'est une maisselle avec l'enzyme. Une maisselle. Oui, c'est une back-pillus enzyme. Ah oui, c'est une... oui. C'est une poche. C'est une poche remplie de... Il y a l'impression qu'il avait un verre de terre, c'était là-dedans. Et je dois dire que tout, que tous les lieux étaient carrés. Pour créer que c'était le bien-médé au monde. Et pour philosophiquement, c'est pas n'y pas être carrés. C'est pas des essais, mais les sciences n'y pas carrés. Mais pour les sciences, pour le monde, c'est été carrés. Et maintenant, nous connaissons que c'est infiniment plus compliqué que tant que personne. C'est beaucoup plus compliqué que tout. Une génère est, nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons toujours les qualités qui parlent de ça. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... Oui, donc... Si on reste sur les dernières choses qui ont été dites, donc sur... Même quand on regarde ce qu'elle avait dit au moment de la découverte de la double liste, de Puget Watson, en fait, ils avaient l'affirmation autour de la cellule en disant que la cellule est simplement une... Comment dire ? Une sorte de récipient avec des enzymes. Et à ce moment-là, René Tom s'est inscrit en faux contre cette affirmation en disant que c'était beaucoup plus... C'était forcément beaucoup plus compliqué. Et la remarque de Michel, pour conclure, c'est de dire que, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui de la cellule, c'était encore infiniment que ce que Tom pouvait imaginer. Donc, il y avait une structure, mais encore une structure beaucoup plus complète. Sinon, ce qui a été évoqué avant, c'était tout ce qui tourne les mystères, qui est donc le titre du livre. Et donc, quand il avait parlé des mystères, c'est au niveau de l'introduction. Et il avait eu le sentiment que, quand il prenait... S'il cherchait un point commun à l'ensemble des personnages qu'il avait, en fait, il y avait vraiment cette espèce de moteur qui était promouillé, qui était plutôt interrogation des mystères. Et le moteur principal étant la curiosité, qui était vraiment une sorte de fil conducteur entre toutes ces choses. Et du coup, ça l'amenait à revenir sur la découverte de la pénicilline et de dire que, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même une situation où, simplement, le fait que quelqu'un ait été complètement au Fleming, donc, ait été complètement focalisé par cette humilité sur le fait que le staphylococque et le pénicillium avaient un comportement bizarre ait pu donner, enfin, ait eu comme conséquence, le fait qu'autant que du humain ait pu être sauvé. Donc ça, c'est un exemple. Comment se fait-il, c'est une question qu'on peut se poser, comment se fait-il qu'un effet de la curiosité puisse être aussi massif à l'échelle de la communauté humaine ? Vous savez, en refermant le livre, puisqu'on parle de sentiments à propos du mystère, le sentiment que j'ai lu, c'est que tous, gros mof, archimède et les autres, il y a quelque chose qui relève de la grâce, au sens où ils ont chacun une incroyable capacité à accepter l'improbable. Très bien. Alors, je suis porté par une vague, mais j'accepte, je prends, je m'ouvre. Là où beaucoup d'entre nous fermons des portes, ce qui est absolument magnifique dans tous ces témoignages, c'est que tous ouvrent la porte, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit le risque. Il y a quelque chose, là, pour moi, qui me semble ressortir vraiment la grâce. C'est très, très beau livre, hein, les Chagorps. Très beau livre. Alors, mesdames, messieurs, je vous en prie, si vous avez envie, parce que... Oui, je vous en prie, messieurs. Moi, j'aimerais, on a beaucoup parlé de maths et beaucoup de choses scientifiques, mais moi, j'aimerais plutôt savoir quelles sont des motivations humaines de Michel Grandmort de partager tout ça avec nous. C'était peut-être d'arrogance que nous sommes des poissons, ou c'est quoi son motivation. Et aussi, c'était plus un sentiment que rien d'autre que peut-être il est croyant, il avait des croyances religieuses, et j'aimerais savoir si on a, en tant que scientifique, une croyance dans des conseils transcendants. C'est une belle question. OK, la motivation d'Ariginal pour ce livre et là, pour ce processus, c'était très, très... un objet de ça. Mais ça ne prévient pas à quelques édictions. l'idée d'Ariginal était créer une bibliothèque de mathématiques pour les gens, pour les enfants dans le lycée, qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être plus proches pour les chers, les chers, les chers, les chers, les chers. Et après, je parlais à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, Jean-Pierre m'a écloué, des personnes-là. Et nous, nous parlions d'ensemble, et cette idée, je crois que pour vous, à peu près de moi, à créer cette... David Lynch créé cette exhibition du quartier. Et le processus de ça, nous en parlons beaucoup, et l'idée de ce livre émergeait, c'est de faire comme ça. C'est plus... Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon pouvoir. Ce n'est pas mon pouvoir. C'est juste le pouvoir de faire des choses. Peut-être que je voudrais dire une chose à ce moment-là. Quelqu'un qui a joué et qui n'est pas là avec nous ce soir, et j'en suis triste, mais pour votre raison, parce qu'il est montré par cette famille, qui a joué un rôle décisif dans la préparation de l'exposition et aussi dans la fabrication du livre, qui est Giancarlo Lucchini, qui est un jeune mathématicien, en fait, qui était entre deux années, entre une année de maîtrise et une année de préparation de sa thèse, et qui a travaillé à la Fondation Cartier pendant une année entière, mais bien plus encore, pour préparer, justement, cette exposition, la bibliothèque du ministère, et aussi la finalisation de ce livre. Je crois qu'on peut dire que c'est Giancarlo... Bien sûr. C'est vrai. Excuse-moi de dire ça. Non, non, absolument pas. J'ai déjà oublié de dire ça. C'est absolument... La plus histoire que je dis, c'est que l'histoire née était avec Giancarlo. Et à la fois, c'était plus fort que le mouvement qui s'appréciait chez eux. Mais si je peux me permettre, Jean-Pierre, quand même prolonger la question de monsieur sur la dimension transcendante, et si j'ai bien compris ce que vous disiez, d'un certain point de vue spirituel, qui peut... Oui, oui, oui. Qui peut... Comment vous l'apercevez, chez moi, vous, Jean-Pierre ? J'ai beaucoup de peine à répondre à cette question parce que je suis probablement une personne le plus arreligieuse qui soit possible. Donc, je n'arrive pas à mesurer ce que ça peut être puisque je suis totalement extérieur à ce genre de réflexion. Je n'arrive pas à... Mais qu'est-ce que le mot transcendance peut signifier pour quelqu'un comme vous, justement ? Qui sont difficiles. Disons que non. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est effectivement le fait... Mais Michel a dit de façon qui, pour moi, est extrêmement pertinente. C'est à quel point, quand nous pensons être rationnels, il ne seraient rationnels. Oui. Et à quel point, quand nous cherchons à comprendre le monde, nous l'attaquons avec des outils dont on sait qu'ils ne seront jamais des outils ultimes. Donc, pour moi, il reste fondamentalement mais on doit l'exprimer dans des émissions de radio de façon superbe. Forcément, à cause même de notre propre constitution. Il y a forcément des dimensions de l'univers qui nous resteront étrangères. Mais elles nous resteront étrangères. Donc, je n'arrive pas... Vous étiez réduit à votre chimie du corps. Voilà. Mais on a une intuition sur l'autre truc. Donc, comment on peut expliquer ça scientifiquement ? Moi, je suis un scientifique et j'essaye de m'en tenir. Je sens une humanité en humanité chez Michel Gombard. Donc, c'était plutôt vers lui sur ces éléments de croyances. Science n'explique rien. Expliquant, mais la religion peut expliquer les choses. Il y a la fonction de science bien différente. Science, c'est pour créer la madeille de l'univers. C'est notre part, la madeille de l'univers. Expliquant, c'est une sensation qu'on préjette. C'est une part de notre aodisme. Oui, c'est une question d'expliquer au de notre aodisme. Donc, c'est une sensation de mystère. Nous voulons avoir l'explication. mais la poésie n'explique rien. Absolument. Elle n'explique rien jamais. Simplement, elle génère un climat. Oui, absolument. Et je comprends très bien votre question. Parce que, y compris à la lecture du livre, moi, j'ai pensé comme vous. Il y a un climat qui crée un phénomène de transcendance. Alors, après, on va appeler ça, je ne sais pas, ça peut être spirituel pour certains, ça peut être d'une autre nature pour d'autres. Mais il s'est passé un truc incroyable quand même. quand on a fait l'émission ensemble. Beaucoup de celles et ceux qui écoutaient l'émission à la radio n'ont pas compris. Parce que vous avez un accent et vous parlez très très vite. Comment vous expliquez que le soir même, tous les livres étaient vendus ? C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas mais qu'ils étaient quand même tirés vers le haut et qu'ils ont été chercher le niveau. Ça, c'est le climat. que c'est la modalité de l'étonalité que l'on dit. C'est très intéressant. Quand il y a de l'élection de mathématiques, tu ne comprends pas bien ces sujets très très différents. Et tu, voilà, je suis lui et tu penses de tout le temps de problème. Et si, la conférence est bonne et le sujet est bon, tu t'entends que ça marche très bien. S'il est absolument trivial, tu ne comprends pas en tout cas. ton propre travail ne marche pas. C'est une musique de mots qu'il y a que corriger dans l'émotion des personnes et dans la profondité qu'il y a dit. la même chose à propos de la poésie. La poésie n'existe pas sans l'émotion très très fort. Pourquoi ? Pourquoi l'idée profonde demande l'émotion forte. Je crois qu'il y a une raison. On peut discuter de la manière technique s'il y a bien raison pour ça. Mais c'est la réalité. c'est le principe émotionnel qu'on peut se libérer de la personne sans comprendre l'idée de ce qu'il dit. C'est vraiment sincère et il y a une puissance émotionnelle on peut supposer qu'il y a une idée intéressante qu'il supporte cet état de l'esprit. C'est vraiment ça marche. C'est vrai. Tu veux dire un mot Michel ? Oui. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je vous en prie. Oui. Il y a tout ce débat il y a l'autre face de la pièce du mystère c'est l'harmonie. Et justement parce qu'on parlait beaucoup de science et d'art de musique et j'avais une question pour Misha. Est-ce que ce moteur qui empêche ton cerveau de s'arrêter c'est l'attirance du mystère ou c'est le dérangement d'un défaut dans l'harmonie ? Encore le dernier mot je n'ai pas compris le mot. Un défaut dans l'harmonie un petit dérangement dans l'harmonie qui créerait votre curiosité ? Non. Je vais essayer de dire alors c'est une chose qui n'est pas divisée. On a une sensation de mystère et qu'il n'y a pas vraiment harmonie. c'est un mystère beaucoup plus que le dérangement de l'harmonie. Il n'y a pas une petite différence de l'harmonie c'est vraiment l'absence absolue de l'harmonie. de l'harmonie c'est vraiment un mystère. C'est vraiment un mystère. Le bois c'est pas problème absolument fondament n'importe quel. Il gardait un objet et pensait ce que tu peux voir et dans quelques instants tu réalisais que tu n'apprends pas ça tu n'apprends pas ça c'est immense la chose qu'il n'y a pas l'harmonie. c'est vraiment très intéressant parce que tu dois comprendre beaucoup de choses pour comprendre ce que tu ne comprends pas. Je te donne un exemple de notre vie pour avoir l'idée que nous ne sommes pas des souples normes comment c'est dit je suis capable je suis capable comment on peut comprendre qu'on ne comprend pas la nature de la vie on doit comprendre beaucoup de chemistries des idées physiques des chemies pour comprendre qu'on ne comprend pas comment c'est possible ce n'est pas harmonique c'est un exemple pour moi très très simple ce n'est pas qu'on en suffit ou quelque chose c'est très 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 si il y a des molécules d'atomes d'oxygène ou non on sait qu'il n'existe pas dans l'universal sens des températures que peuvent produire seulement dans des souples normes c'est des choses très techniques mais à la même temps notre vie dépend de ça et c'est le mystère pour moi le principal comment les deux choses peuvent être avec une collection c'est gramanie ou non gramanie toujours pour moi c'est exemple on doit avoir plusieurs exemples les anciens quand on considère cet exemple il n'est pas utilisé aucun mot général pour lire dans l'exemple je vais te poser une question absurde c'est pas grave est-ce que le système dans son ensemble a besoin que nous comprenions il y a cette expression que dit je crois Niels Bohr que physicien c'est la manière pour atomes parler à eux-mêmes Niels Bohr a dit que les physiciens c'est la façon dont les atomes parlent mais je pense il a déjà je pense Michel a déjà en partie répondu à cette question dans le livre parce qu'il parlait que le fait que l'être humain trouvait ça commode d'avoir des certitudes et de finaliser le truc mais il n'aurait jamais d'art ni dans notre vie ni dans notre univers je pense mais je fais c'est un grand fort pour nous d'imaginer qu'on va enfin avoir la solution de tenir un problème mais on n'aura pas mais c'est toujours ce mouvement j'utilise le mot pendulaire entre ce que disaient Saint-Édith et Chabobov sur l'appréhension et l'expression passer de l'un à l'autre et la continuité du mouvement est un élément dynamique qui porte notre curiosité notre élément de recherche etc. et quand je pose la question de savoir si le système a besoin que nous comprenions ce qu'il est pour être lui-même existant c'est-à-dire que c'est comme une espèce de discours absolument impératif sinon si l'un n'existe pas l'autre n'existera pas non plus et c'est ça que moi je veux dire mais comment on passe en permanence entre un état de satisfaction de bonheur et des moments de mais lui alors ce qui est génial c'est que le bonheur est dans les pages quoi oui je vous en prie mesdames et messieurs bonjour pensez-vous que la notion d'entropie puisse être discontinue ? parce que la notion d'entropie peut être discontinue alors je pense à plus la manière technique à propos de l'entropie je pense à des stratégies techniques l'idée que j'ai à propos de l'entropie c'est qu'il existe dans le contexte de mathématiques de type de crotendique où la continuité apparaît dans quelques étapes mais pas mais c'est très technique que j'ai à propos de parler de ça c'est vraiment le sujet que j'ai à propos de la mathématiques dans le cadre de la physique je ne sais pas qu'est-ce que c'est que j'ai à propos de ça peut-être que je peux faire un commentaire parce que ça fait quelques années qu'on a le projet à l'IHS de faire une conférence dans le seul sujet sur l'entropie en confrontant le point de vue des physiciens et des mathématiciens et plusieurs physiciens ont refusé que cette conférence ait lieu en disant que les mathématiciens n'ont que des choses stupides à dire et donc cette conférence n'a toujours pas eu lieu il y a des artistes qui ont dit des choses très intéressantes sur le sujet comme Robert Smith excusez-moi j'ai pas entendu il y a des artistes qui ont dit des choses très intéressantes sur ce sujet et en particulier Robert Smith et qui dit en deux mots si vous voulez je ne peux pas le dire à sa place malheureusement il est mort ce qui prouve que l'entropie a eu raison question, autre question ? je vous en prie monsieur 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 devant bonjour bonjour si je comprends bien du point de vue philosophique vous êtes platonicien ou art contre platon je suis seulement une petite curiosité de un placement on connait ça du platonisme cette histoire classique sur les absences de Socrate qui restait fixé sur un lieu il était inabordable pendant des heures il est resté dans un état d'absence très fort une fois 24 heures sur la rue et on s'est dit que c'est platon qui a fondé l'académie pour créer un lieu pour pour ces choses des absences mais Socrate lui-même il a expliqué pour s'excuser un peu il ne savait pas vraiment où il était et peut-être que c'était en rencontre avec le démon ou pas il ne se souvient pas il n'est pas sûr mais il est sûr que c'est la source de sa pensée qu'il trouve là-bas pour être court la question est le mathématicien quand il travaille dans la profondeur de mathématiques il est où ? il faut être très long un petit mot peut-être je reprends oui une description de comment le platonicisme a pu historiquement apparaître et en particulier le fait que l'académie a peut-être été créée comme un lieu où des gens qui étaient absorbés dans leurs pensées comme Socrate pendant très longtemps pouvaient justement être un lieu où on peut s'absorber dans ses pensées donc la question au final c'est pour le mathématicien où se trouve-t-il quand il est vraiment profondément dans son travail ? j'en ai pas été joliens j'ai très complédiatement il est dans il l'a dit très bien je trouve il est dans son nuage politique il est dans son mouvement il est dans sa vague exactement il est dans sa vague c'est-à-dire qu'il est absolument en réalité il est absolument partout il n'a pas de lieu il est usé un peu différent pour les personnes différentes oui j'imagine, j'imagine pour les gens c'est comme moi il y a des types absolument différents des autres protéindiques où on n'a plus des cements des personnes comme perlements qui ont été très créées c'est ça l'univers n'existe pas comme ça pour le protéindique c'était aussi très fort mais il n'est pas comme ça mais comme ça comprendre tout l'univers il n'a pas de problème qui a pris un problème approfondi qui vit à l'air qui vit à un que il est bon c'est ça mais c'est très différent comme il n'y a pas une sous-discription de la mentalité de la société des communistes tous les gens sont plus ou moins différents ils sont très non homogènes ils sont très non homogènes ils sont très non homogènes ils sont plus petites et plus petites et non homogènes je vous en prie votre question oui on va vous apporter un micro au fond au fond si vous voulez oui je vais à la fois revenir sur la question que j'avais posée parce que je pense que je n'ai pas été très satisfait de la réponse de Micha plus parce que probablement je me suis mal exprimé il n'a pas bien compris et puis par ailleurs justement pour rebondir sur la question de où est le mathématicien alors d'abord première remarque c'est que le mathématicien par exemple a besoin d'un champ visuel par exemple on ne peut pas faire des mathématiques contrairement on peut faire de la littérature quand on est sous on ne peut pas faire de mathématiques quand on est sous parce que le premier effet de l'alcool c'est de réduire le champ visuel donc manifestement le manifestien il se projette dans un espace imaginaire et pourquoi j'ai posé la question sur l'harmonie je suis tout à fait d'accord que l'harmonie ce n'est pas un petit défaut justement en fait c'est un grand défaut d'harmonie mais il y a ce moteur il y a à la fois un moteur de l'attirance du mystère donc là c'est au contraire le mystère c'est une force attractive parce que le mystère il l'est contrairement en fait c'est lui qui crée l'essence alors là on prend un terme religieux c'est le un le mystère donc il attire mais par contre l'harmonie c'est au contraire une notion de Tao c'est à dire que c'est le manque d'harmonie qui provoque qui provoque la pensée un jour je discutais avec Misha et il me posait une question d'économie je commence à lui répondre il m'arrête il me dit arrête arrête j'ai déjà trop de choses auxquelles je pensais si tu veux encore me répondre ça va me faire ça va me créer des réflexions et je vais pas mon cerveau est déjà trop occupé de trop de sujets de réflexion donc ça trouve qu'il y a un moteur qui provoque ces sujets de réflexion en permanence à l'intérieur dont il n'est pas maître d'ailleurs et c'est ce moteur là que j'aurais voulu voir est-ce que c'est un moteur d'attirance du mystère ou est-ce que c'est un moteur qui vient d'un vide qui l'attire c'est cette question en fait que j'essaie de découvrir chez lui tu dis déjà une chose que j'ai compris et je suis d'accord mais la question toujours je n'ai pas la question il reste tout que je comprenais je suis d'accord avec tout à propos de la harmonie etc. mais pour le reste je n'ai pas la question que je comprenais tout ce que tu voulais dire qu'est-ce que tu veux dire la question c'est qu'est-ce qui crée chez toi le moteur de la pensée non c'est comment jamais on ne sait jamais on ne sait jamais on peut connaître ça qui m'attend on peut on peut essayer ce que j'ai pensé plusieurs années de donner un modèle mathématique je ne sais pas comment mathématiques c'est je ne sais pas comment le faire mais on peut imaginer ça pour le reste c'est une seule chose pour les mathématiciens à faire pour les scientifiques en général créer les modèles mathématiques de quelque chose que c'est semblable de réalité c'est quoi c'est tout mais il n'y a pas une distribution simple il n'y a la et cette théorie sera très compliqué et très long je crois on y peut répondre d'un mot si on peut répondre d'un mot pour une sentence d'une question alors pour toutes les raisons de faire la question on répondit pour répondre de la question c'est tout intéressant ne pas exprimer de manière courte c'est plus seulement comment créer nos sensations de notre est toujours pour faire une de l'autre c'est une faire en pratique ils étudent des modèles des modèles des modèles motivatifs comment on peut faire des rapports avec le système ou comment les rapports que créer un langage un langage très simple un langage c'est la cohérence de la fenêtre mais c'est fortement du Dieu et la modèle très simple très intéressante que nous faire c'est ce qu'on cherche dans la science la science la mode simple que tu sens que nous sommes simples et en même temps adéquats exprimer notre idée plus basse à propos de la réalité c'est que c'est ça ici que je me demande mais les points c'est générique parce que je n'entends pas comment je dis quelque chose je ne sais pas comme ça mais je n'ai pas aucune idée mesdames, messieurs merci vraiment de la qualité de votre écoute sans pouvoir rouler pour une maison qui m'est chère le 30 décembre entre 12h et 13h sera rediffusée l'émission qui est passée sur Inter dans 3D avec les chagrins voilà avec une avec une traduction simultanée et ce sera un peu de cadeaux de fin d'année la Terre parce que voilà être avec vos mots c'est quand même un peu un cadeau merci à vous tous et votre soirée